bonjour à tous c'est Géna toujours en direct de mon super sous sol ce matin je vous propose un petit renfort global type step cardio c'est à dire c'est pas chorégraphié donc si jamais vous avez un petit step chez vous c'est le moment d'aller chercher si vous avez une petite marche quelque chose d'assez rigide après si vous n'en avez pas ce n'est pas grave d'accord vous n'inquiétez pas même à plat vous allez travailler au taquet ok je vous laisse aller chercher ça je lance la musique et on fait chaud ok vous êtes avec moi vous êtes prêts ce matin on s'échauffe tranquillement allez on continue et on twist ça va devoir se chauffer avec cette pressure patinale et là je vais chercher deux ordres allez je vais mettre les pieds sur les jambes venir réchauffer un petit peu utilisez les bras et vers le ciel allez pareil on descend sur les genoux et vers le sol 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 Et passe à gauche. À terre. Et attention. Petit squat, c'est parti. Allez, tu pousses tes pèches en arrière. Et je veux aussi les orteils. Et on va faire la défendre. Pour l'instant, on va sur le step. Les épaules restent droites. 90 degrés de niveau des deux genoux. Pour l'instant, on réchauffe gentiment. On servira du step après. On va faire la défendre. Et on va faire la défendre. On va faire la défendre. Tabelle aux fesses. Côté. Montez du dos. Allez. Retirez les adhors. Côté. Marche, inspire, souffle, inspire, et souffle. Ok, puis un petit coup récupéré, je vais refuser un petit peu ma caméra. Voilà, vous avez un meilleur visuel sur le set. Alors, au programme de ce matin, on a nos fasses 3, nos fasses 4, nos fasses 5, 6 rounds. N'hésitez pas, ça va bien se passer, d'accord ? 4 exercices par round, 1 nuit par exercice. On a été à cardio, repos, toujours avec des alternatives, avec moins d'impact que pour ceux qui veulent. Ok ? Vous avez récupéré ? Je lance le chrono et on part sur le premier exercice. Donc, 3, 2, 1, on est parti. Allez, tout simplement, tu montes en montant les genoux. À se serrer. Donc, viens ton pied sur ta marche, ton step si tu es en a un. Aucune tour de gratuite, ce matin, c'est vraiment un step cardio. Allez, je serre mes abdominaux. J'utilise mes bras. Ça va commencer à s'échauffer, là. Allez, tout de bien. Attention, 5 secondes, on change. 3, 2, 1. Ok, si tu mets ton pied droit sur le step, tu recules pied gauche, t'es fort. Et c'est à regarder ton genou quand tu descends, au niveau de ta cheville. Derrière, mon genou est à 90 degrés. D'accord ? Mais c'est pour le reste de droite. Je peux utiliser mes bras couverts de mon équilibre. Et je descends. Ça chauffe. Allez, on garde ton genou dans l'axe. On revend bien jusqu'en haut. Et attention. Petite tulle. Tu restes en bas et tu puces. Allez. Ah, là, ça doit commencer à chauffer un petit peu les quadriceps. On aime bien. Attention, 5 secondes, on change de côté. 3, 2, 1. Ok, pied gauche sur le step et on est parti pour l'autre jambe. Allez. Je rappelle bien que le niveau des deux genoux, mon genou devant arrive au-dessus de ma cheville. Oh, yeah. Tu sens tes petits quadriceps qui travaillent. Ah, les dynamiques. Attention, ils arrivent. Les petits puls. Reste en bas. Plus tard. Allez, descends. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok, ici. Montez des chambres normales. Mais dynamique. Allez. Car, mais à considérer, je souviens bien, si c'est trop sûr, vous ralentissez. De temps en temps, vous changez de pied. Et si vous avez la face à vous accueillir. Allez, allez. Allez, on va accéder. Et bien, il nous reste 15 secondes. Et bien, il nous reste 15 secondes. Attention. 4, 4, 3, 2, 1. Ok, on récupère. Allez, on va s'occuper une petite minute. Ça va? Du même petit coup. C'était vers un numéro 1. Ok. Ok, j'ai encore 30 petites secondes de récup, je vous montre l'exercice suivant, ici je monte sur mon step, kick-back, d'accord, quand je monte tout simplement, j'avance ma jambe derrière, je vais vous rajouter les bras vers le ciel, d'accord, attention qu'on reprend dans 5 secondes, 4, 3, 2, 1, on est parti, allez, allez, la jolie kick-back comme en arrière, on monte là sur son step, allez, on est parti, faites-moi travailler ce petit culetier, tout se fait bien, et allez, Encore cinq secondes. Ok, ici tu viens de te mettre à la droite de ton step, pied gauche sur le step, pied large, squat. Tu pousses tes fesses en arrière, d'accord ? Tu gardes tes genoux pas plus loin que tes orteils, tu pousses bien tes fesses en arrière, tu gardes ton dos droit, tu respires à la descendre, tu souffles à la montée. Et tu gardes le sourire parce que c'est une meilleure animateur qui est au step. Attention les petits muscles, restons en bas, fais-moi chaud, qu'est-ce qu'il faut les rissettes ? 5 secondes, on fait l'autre côté, 3, 2, 1, change de côté, allez, on est parti ! Salut, c'est parti, c'est parti, jambes le droit sur le step. Allez, pousse bien tes fesses en arrière. Toujours les retails un petit peu là à l'extérieur. Allez, allez dynamique. Garde tes adversaires pour protéger tes lombes. Faisons l'abdominale. Allez, petit pulse. Allez, il y en a 10 secondes. Attention, prochain exercice, un basique. On va faire les pompes. Les pompes avec les mains sur le step. En 3, 2, 1. Ok, viens le placer sur ton step. Les mains largeur et ton loue un peu plus large. Bon, si c'est trop dur, c'est passé sur les genoux. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas de soucis sur les genoux ou jambes tendues. Essayez de garder mon dos bien droit. Sangle abdominale serré au maximum. Si ça casse un petit peu les poignets, vous vous mettez légèrement sur l'avant du step. Regardez la main un peu plus droite. Allez, allez. Travaillez-moi ce petit peu tôt. Il nous reste 20 secondes. Restez avec moi. 5, 3, 2, 1. Récupède. Ça en dira en numéro 2. Allez, plus un petit coup. Une petite finie du récup. Et on passe au numéro 3. Ouais, ça va toujours, hein ? Ok. Pendant que vous récupérez, que vous mangez l'exercice suivant, on va travailler les obis. Donc, je monte. Et ici, je viens amener mon genou, mon coude. D'accord ? Je croise. C'est opposé. Ici, quand je monte, attention, c'est pas juste j'amène mon coude, c'est j'amène mon coude à hauteur. Et je viens fléchir mon buste pour monter mon genou et abaissez mon coude. D'accord ? Donc, c'est pas mon coude qui descend, c'est tout mon muscle. Attention, on va prendre en 3, 2, 1. C'est parti. Allez ! Je n'essaie pas de rassumer. Allez, j'ai la planche qui n'est pas très loin chez moi. Allez ! Sentez-moi ces petits obis qui travaillent. Je serre ma sangle, l'abdominale au maximum. Et je viens cruncher sur le côté. Mon genou est ouvert sur le côté pour vraiment que j'essaie de garder mon corps dans un même plan. Allez ! 15 secondes. Allez ! On souffle bien quand je crunche. 3, 2, 1. Ok ! Je viens te placer devant ton step. Pied gauche. Point de kiss sur le step. Porte vulgaire. Ici, j'ai juste mes orteils posés sur le step. D'accord ? Mon genou, devant, reste au-dessus de ma chemise. 90 et 2 niveau des deux genoux. D'accord ? Ça permet d'être engagé. Non, on peut se voir. Et je peux utiliser les bras pour l'équilibre. rembiet. Ouh ! Vous sentez ce qui arrive ? Oui ? Les petits pulses. Allez ! Les petits pulses. Tu restes en bas, tu pulses. Ah, ça doit chauffer les quadriceps. Ça brûle, mais on aime ça. 3, 2, 1. Change de jambe. Allez. J'ai une droite sur le step. Et on est reparti pour les portes. Petit renforcement. Beaucoup axé sur les jambes aujourd'hui. Ça se sent bien la semaine dernière. On était plus sur le haut du corps. On est chaud ce matin. Allez, dynamique. Les voici bien. Il va les petits, les petits. Les petits pulls. Allez, reste en bas. C'est quoi notre verset de la semaine ? Allez. 3, 2, 1. Petit exercice cardio. Tu montes. Sur ton step. Tu remontes. Tu remontes. Attention. Pour ceux qui peuvent, c'est rapide. Je peux le faire. Regarde. Quoi? Tu prends le côté pour les p'tites. Allez. Allez, allez. wegne. Tic. دا. Il nous reste 15 secondes. Allez, 4, 3, 2, 1, bien super, ça va dire un numéro 3, ça va toujours ? Allez, déjà un petit coup récupéré. Allez, on a déjà fait moitié, ça va être super vite. Ok, j'en profite, je vous montre l'exercice suivant. Ici, facile. Je monte, je porte les pieds en même temps. On s'applaudit parce qu'on me paye. Ok, je vous laisse encore 15 petites secondes de récup et on y va. Ouais. Restez actifs, évitez de vous asseoir. C'est debout, même si c'est dur. Ça vise à cumuler des acides actifs dans votre corps. Attention, il y a une partie. 3, 2, 1, allez, elle est partie. Allez, tu viens tourner. Et tu vas. Allez. On fait le temps pour l'expire et récupérer. Allez, elle a la patte. Tu vas laisser les petits mouvements de l'ordre si tu veux. Allez. Allez, allez, on lâche les mains. En 5 secondes, on va bien se placer à la gauche de ton step. Ok, ici, tu as ton pied gauche sur le step. Les pieds sont serrés, d'accord ? Je décolle le talon qui est sur le step. Pulse. Enfin, le squat, pardon. Donc ici, j'ai vraiment mes jambes qui sont serrées. Je pousse les pêches en arrière. Mon talon, je rappelle, il est décollé sur le step. Je garde le buste droit et je pousse. Oh yes. Bon travail, ces petits fessiers. Tu m'en as qu'un petit squeeze au-dessus. C'est-à-dire, je serre mes fesses, je remonte. Voilà, on squeeze. Squeeze. Et vous sentez ce qui arrive ? Ouais ? Alors, le petit pulse. Tu restes en bas, tu pulses. Tu pousses bien tes pêches en arrière. Tu pousses dans ton talon à l'intérieur du sol. Pour activer tes fessiers. Et dans 5 secondes, on va faire l'autre côté. 3, 2, 1. Change de côté. Allez, je rappelle, les deux pieds serrés. Le pied sur le step, tu décolles le talon. Genou serré. Vous sentez là qu'on enlève. Oh yes. Allez, la dynamique. N'hésitez avec moi. Je commence à piquer les pro-déceps. On a dans ça. Attention, les petits pulse. C'est parti, va-t-il en bas ? Garde ton talon et brûlés. Pousse bien tes pêches en arrière. Et pousse dans le talon qui est de le sol. Activement ces petits pêches. Toute, les petits pêches. Toute, les mains de chaque côté des hanches. J'avance, je décolle les fesses. Les dips. Donc, je vous fais de côté pour que vous voyez quand je fais mes dix. Et si je pousse mes coudes vers l'arrière, c'est mes coudes qui me chie. Ce n'est pas mon bassin, c'est mes coudes qui plient. Travaillez en force de rendre vos triceps. Allez, on y va. Si c'est trop facile, j'éloigne mes triceps. Allez. Gardez bien vos épaules placées, d'accord ? On ne se laisse pas tomber. Il nous reste 15 secondes. Allez, ça se fait bien. Ça chauffe. Bon, on adore ça. Allez. 4, 3, 2, 1, récupère. Ça vira un numéro. 4, plus que 2. Allez, on est presque au bout. Petite minute de récule. Vous avez un petit coup chez vous. Ok. Je vous montre l'exercice le suivant. Side kick. Donc ici, je me monte sur mon step. Pied gauche. Je kick. Pied droit. Je descends mon step. Et en fait, je kick. Sur le côté. Ici, mon muscle reste droit. Et c'est ma hanche. Ma force, mes abducteurs ici qui vont faire monter ma jambe. D'accord ? Je kick. En regardant cette partie à droite. D'accord ? Je plonge force. Attention, on reprend. Dans 5, 2, 1. Allez, on est parti. Kick. Allez, c'est des amis. J'utilise mes obis. Ça passe de mon sens. Pousse avec le splash on tire. Allez, allez, c'est des amis. Allez, allez, c'est des amis. Oh yeah ! Allez, on regarde la patate. On est presque bout. Allez, allez, je tente des abdos. 3, 2, 1. Ok. Ici, tu vas bien mettre ton pied droit sur ton step. Et ici, tu descends pied gauche derrière en croisant. Tu reviens taper. Tu descends le pied. Donc, tu restes sur ton appui devant. Tu gardes la même jambe. Et tu descends. Ici, mon but. Reste face devant. Et je descends. Ici, en croisant. J'aimerais aller chercher un peu derrière. D'accord ? J'essaie de garder mon bassin face. Et je pousse bien dans mon salon. Le pied sur le step. Pour activer mon fessier. Là, je suis en train de sentir dur sur mon fessier droit. Et attention, on va rester en bas. Petit pulse. On les aime bien, ceux-là. Oh, tu sens que ça chauffe ton fessier gauche. Droit, pardon. Attention à la chambre des côtés. Dans 4, 3, 2, 1. Maintenant, tu poses pieds gauche cette fois-ci devant sur le step. Allez, pieds droit. Tu viens le croiser derrière. Allez. On réclame l'enlève tes bras. Le buste. Le bassin va être de face. Allez, dynamique. Oh, yeah. Oh, vous voulez sentir qu'il y arrive? Ouais. Ouais. Alors, reste qu'on va pour les petits pulses. Ouh, ça brûle. On va dans ça. Allez, encore 10 secondes. On va bien se mettre sur le step pour les mountain climbers. 3, 2, 1. Ok, mountain climbers. Les mains sont sur le step. Je suis en position de planche. Et ici, je vais amener mes genoux à ma poitrine. D'accord? Alors, c'est dynamique. Si c'est trop dur, vous tenez la planche. D'accord? Une jolie planche. Mes pattes ne sont pas trop hautes. Et si je peux, monter une glande. Allez. Gardez-vous à vous serrez l'ombre droit. Je vous double bien. Je m'appelle l'alternative, on tient la planche. Mes coudes sont bien au-dessus de mes mains. Pardon, mes coudes, mes épaules sont bien au-dessus de mes mains. Allez, encore 20 secondes. T'as été avec moi? 4, 3, 2, 1. Récupère. Fin du round. Numéro 5. Il nous reste un round. Ouais, je me mets un petit coup. Ok? Je vous montre l'exercice suivant. Ici, je vais venir me mettre devant mon step. Je vais poser, en fait, mes épaules sur le step. D'accord? Mes deux, au niveau de mes omoplates. Les pieds, là, à l'intérieur de mon bassin. Et ici, je vais monter en poussant dans mes talons. D'accord? Je vous le montre un peu de côté. Je vais monter. Là, je suis sur les omoplates. Et je viens monter. Je fais un block tout au buste. D'accord? Je garde mon dos bien droit. Je ne fais pas de faire mal à lombaire. Attention, les parties. Allez! Et je serre mes fesses en maximum concio. D'accord? Keep twist. Donc, je pousse dans mes talons qui peuvent décoller légèrement les orteils. Si vous sentez que vous tirez sous la nuque, vous venez juste poser vos mains derrière la nuque pour soulager la tête. D'accord? Allez, je garde vraiment mon but. Je vais mettre mes ados serrés pour monter d'un bloc. D'accord? C'est vraiment au niveau des hanches et des fessiers que ça se passe. Allez, je souffle bien quand je monte. J'ai un état de serrés tout le long. Et je squeeze mes fesses en haut. 4, 3, 2, 1, ok. Remets-toi. Ici, tu vas bien te mettre pied droit sur ton step. Ici, tu vas descendre en planche et tu remontes. D'accord? Alors, si vous avez un peu peur, vous pouvez le faire. On va plutôt le faire en bas du step. Et bien toucher ton step. D'accord? Ici, j'essaie de garder ma jambe qui est quasiment tendue, mon dos plat. Et je remonte. En fait, je fais suivre ma jambe, ma cuisse. Mais attention à ne pas m'arrondir le dos. D'accord? Je vais faire les fours d'appuyer sur sa jambe droite. Et je viens toucher mon step. En allongeant ma jambe derrière. J'essaie de garder mon bassin face au sol. D'accord? Là, vous devez le sentir au niveau des viscues jambes. À la fin du centre. Et vous pouvez l'öpiller à l'arrière de la cuisse. Et on change de pied. Donc cette fois-ci pied gauche au sol. Si ça fait mal au niveau des ischios, vous déverrouillez un petit peu le genou d'appui pour aller vers l'arrière. Toujours dos droit. La petite astuce, on va regarder à 45 degrés de l'ensoie. Ça vous évitera d'arrondir le dos. Allez, petit travail d'équilibre, le renforcement des ischios jambiers. Pensez bien à fabrier votre bassin. Allez, restez avec moi. On est très chaud. Tout fait bien. Il nous reste 10 secondes. On a un dernier exercice pour aujourd'hui. Un cardio pour finir. Le touch. Et c'est parti. Le touch ici. Tout simplement de bien toucher mon step, sauf que c'est rapide. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. D'accord. C'est parti. C'est parti. Je suis awful. 20 secondes. Allez, encore, encore. 10 secondes. 5, 3, 2, 1, et récupère. Fin du round numéro 6. Allez, fais bien un petit coup, récupère. Et on va venir s'étirer. Allez. On va venir t'asseoir sur son step pour les étirements. Ça va? Ça a chauffé? Ok. Et si tu allonges la jambe droite devant, tu ramènes les orteils près de toi, buste droit. Tu cherches à pousser tes façons arrière, allonger ta colonne vers l'avant. Ça doit être tiré ici, au niveau des ischios longuels. Une fois que tu breathing, tu as une pitche qui vous prie. Deuxième, je vous remets le plan. Et on va passer. Et on va sortir, on va sortir. Et on va sortir. On va aller. Et à lui dire que pour les jambes, c'était lui ce matin, pour renforcement les jambes un tout petit peu du haut. Ok, ramène. Ici, main droite entre les deux omoplates. Main droite, tu viens attraper ton cou, encore bien sans bien le petit air. Allez, tout fait bien. Si vous avez des courbatures de main après, n'hésitez pas à vous étirer comme on est en train de le faire, d'accord ? Pour ça, bien vous hydrater. Ok, change. Main gauche entre les deux omoplates avec main droite qui vient chercher les coudes. Ok, relâche. Ici, tu ouvres les deux mains. Comme face à moi, tu viens attraper la tête derrière. Tu pousses la poitrine vers l'arrière. D'abord la tête vers l'arrière. Et doucement, tout en train, tu ramènes la tête vers l'avant. Mente en poitrine. Tu reviens justement au centre. Ok. Ici, tu vas venir t'asseoir. Tu tords les jambes. Tête vers l'arrière. Et tu dérouler tes jambes par veste tête. Ok. On est derrière. Ici, pour être ici, être droite, on est à la pâche de vie. Comme les deux genoux et alors je pousse ton bassin vers l'arrière. Pour l'équilibre, tu peux mettre le bras devant ou attraper l'autre opposé de l'arrière. Change. Donc, pied gauche dans la main, tu colles tes genoux, tu pousses ton bassin vers l'avant. Et qu'il y a. Ok. Si tu manges sur ton step, tu mets la pointe du pied gauche à l'arrière du step. Le pied droit est complètement sur le step. Tu pousses ton talon vers le sol. D'accord ? Mon talon gauche est en train de pousser dans le sol pour attirer les mollets. Tu peux légèrement déverrouiller ta jambe. T'appuies ta jambe droite. Ok, tu changes. Donc, pied gauche bien entré dans le step. Sur le cul, ton pied droit. On va la pointe du pied sur le step. Et tu viens pousser ton talon droit vers le sol en cliquant sur ton genou gauche. On vient avec les deux pieds sur le step. Inspire. Souffle. Inspire. Viens toucher le talon avec ta tête. Si toi aussi, tu es dans ton sous-sol. Et relâche. Et bras poignés. Et merci encore aujourd'hui de m'avoir suivi. Hésitez pas à laisser vos petits commentaires en haut sur Facebook ou même à la salle directement. Je vous souhaite un bon mercredi. Et je vous dis à très vite.